Merci Baila. Voilà, moi je reprends le nom de Alassandia, je suis le président de l'association des élèves étudiants ressortissants d'Aouret. Voilà, donc comme vous l'avez dit, c'est la quatrième édition. Comme d'habitude, durant ces éditions, on fait les campagnes de consultation médicales gratuites. Donc ce qui nous a poussé surtout à faire ces campagnes médicales, c'est la situation sanitaire que nous rencontrons dans nos différentes localités. Nous tous, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de pathologies et que voilà, d'ailleurs même tout récemment qu'on a eu à avoir un poste de santé. Donc depuis des années, nous souffrons de cela. Et malgré qu'il y a un poste de santé aussi, il y a un manque de personnel, des fois aussi qui fait défaut. Donc raison pour laquelle nous avons passé en tout cas, pensé à apporter nous aussi notre grand. Donc c'est la raison pour laquelle on a su collaborer avec l'Action Sanitaire pour le Fouta pour faire cette campagne de consultation médicale gratuite. Avec différentes spécialités. On a lancé la communication depuis maintenant, ça fait trois mois. Depuis qu'on a lancé l'initiative de faire cette campagne de consultation, on a usé des réseaux sociaux et pratiquement tous les moyens de communication pour sensibiliser au maximum. Raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont répondu massivement. Donc il y a une affluence totale de patients. Voilà, mais quand même, alhamdoulilah, tout se passe bien pour le moment. Sauf qu'on a eu à, comment dire, accuser un petit retard dû à la pluie. Mais depuis qu'on est installé, quand même, ça va dans tous les sens. Donc on a aménagé deux sites. Ici, l'école 2, où on fait la pédiatrie et la médecine générale, ainsi que la pharmacie. Maintenant, au niveau du poste de santé, il y a là-bas les soins dentaires, la gériatrie, il y a également la gynécologie et la circoncision. Donc tout d'abord, il y a, comme je l'ai dit, il y a des sensibilisations. D'ailleurs, même, on avait programmé de faire des sensibilisations durant les nuits, avec comme thème général les maladies rénales chroniques. Mais malheureusement, avec les circonstances que nous rencontrons avec les décès, nous ne l'avons pas pu faire. Mais quand même, nous tenons en tout cas à faire des sensibilisations quand les patients viennent. Donc, en tout cas, qu'ils respectent les consignes des médecins, de faire encore attention davantage. Mais également, voilà, en tout cas, prendre soin d'eux, comme l'on dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Oui, même si quand même, tout le monde, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas impliquées. Mais quand même, on peut noter certaines personnes quand même qui nous ont poussé. Par là, je veux nommer, vous permettez de nommer Charnon Samba Abdelba, pour remercier le passage. Il y a également M. le maire, il y a, voilà, Fadena Forer Aour, de tous les pays aussi, ils nous ont appuyés. Mais il y a également Maman Aminata Bayla, que nous remercions davantage. En tout cas, je ne peux pas lister, mais quand même, il y a pas mal qui nous ont appuyés, bien que, voilà, nous rencontrions quand même quelques difficultés. Puisqu'on a beaucoup de personnel, un personnel au nombre de 30, donc pour trois jours de consultation. Donc, c'est évident que ça demande beaucoup de dépenses. Et quand même, on essaie de gérer pour le moment. Nous, aujourd'hui, on est des anciens. Voilà, la main des autres, c'est venir s'y accompagner, les hommes. Comme on dit, dans chaque institution, les hommes passent et les étudiants demeurent. Aujourd'hui, ce sont nos jeunes frères qui sont là. Voilà, la main des autres pour nous, c'est venir s'y accompagner. Maintenant, on souhaite vraiment que le relais continue, voilà, avec d'autres jeunes. Donc, vous voyez, FASMA aussi, ce sont des jeunes qui sont ambitieux. Voilà, donc, on a vu que telle marque au Lyra, bon, était en difficulté ces dernières années. Mais ils ont venu, voilà, relever les choses. Et voilà, c'est infélicité. Donc, la main des choses, il faut que nous soyons là, les encourager, voilà. En 2019, bon, les médecins étaient au nombre de 10. Aujourd'hui, on voit plus de 20 médecins et tout. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vous voyez aussi que la population aussi augmente. Donc, ça, c'est normal. Donc, il va falloir aussi mettre en relief tous ces phénomènes. Donc, pour voir que l'homme, si les médecins augmentent, la population augmente. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Et il y aura aussi à progresser sur ce domaine, quoi. Ça, ça, ça va très bien actuellement. Voilà, donc, pour vraiment les consultations, c'est abordable, comme on peut dire. Il n'y a pas de désordre. Les gens viennent, on les soigne, être tranquille, quoi. Parce que, vraiment, on a fait une très grande publication. Voilà, et aussi, c'est rentable. Parce qu'aujourd'hui, on a vu ici les gens du village environnant, notamment Amdalaï, Djamouguel, c'est-à-dire un peu partout dans la commune. Aussi, c'est construit le terrain même. Parce que ça ne s'arrête pas ici, dans le village. Nous, notre vrai objectif, c'est de la commune, c'est la région et le Sénégal entier. Voilà, donc, le message que je lance, c'est dire d'abord, les soignants qui étaient là, de bien consommer les médicaments donnés, et aussi, surtout, fréquenter les districts sanitaires, parce que c'est important aussi. Voilà, donc, des fois, tu peux te sentir, tu te sens bien, alors qu'il y a une maladie qui se provoque à l'intérieur. Donc, il faut toujours aller faire des visites, et c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a, on a ici, un dispensaire bien déterminé. Donc, aussi, à chaque fois, le gars qui est là, donc, Moujé Djam, il est actif avec vraiment, c'est-à-dire ses collègues. À chaque fois, il fait des choses pareilles. Seulement, bon, l'AERA avec vraiment la somme qu'on a pu avoir. Donc, on a eu beaucoup de médicaments, mais quand même, ça se passe souvent ici. Et ce que j'ai dit, c'est inviter les notables du village, dans un sens impliqué, surtout, parce que c'est intéressant aussi. Voilà. Bonjour, donc, moi, je m'appelle Abdoulba Bouboukou, je suis médecin. Et également, chef d'équipe du Team C, qui est également déployé par l'ASFO pour venir intervenir à Aor pour la première phase. Bon, les journées, ça débute très bien. Alhamdoulilah, les patients viennent, sont en train de venir en masse. On peut dire, juste le petit matin, vu qu'il y avait la pluie. Donc, on a tardé à commencer, mais là, ça se passe très bien. Bon, les services qui sont présents ici, il y a la gériatrie, là où nous sommes actuellement. Il y a la médecine générale, il y a la pédiatrie, il y a la gynécologie, il y a les chirurgiens dentistes. Il y a également ceux qui font la circoncision, il y a la pharmacie, il y a la biologie et également les gestants de santé communautaire qui assurent la lutte contre la malnutrition. Donc, avec des démonstrations primaires et entre autres. Première des choses, moi, je suis venu, j'ai regardé tous les postes de santé. J'étais dans le poste de santé, après, je suis parti à l'école 2. Et j'ai vu tout ce monde et j'ai regardé aussi les conditions. Et la première des choses, je les ai dit, c'est à encourager parce que c'est un geste noble. Parce que si aujourd'hui, on disait les consultations sont payantes, tu ne vas pas voir tout ce monde. Parce qu'il y a d'autres qui se disent, non, si j'ai de l'argent, j'ai d'autres préoccupations que d'aller acheter des médicaments pour me soigner. Donc, c'est un effort qu'ils sont en train de fournir parce que je sais qu'ils viennent dans des conditions très difficiles. Parce qu'aussi, c'est un héritage. Quand on parle de Aïra, c'est l'ancienne génération, aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Et la nouvelle génération transmet aussi cette bonne action, une action à saluer, une action à encourager. Parce que je sais que vraiment, c'est dans des conditions difficiles qu'ils le font. Mais l'essentiel, c'est un acte noble de prendre un seul comprimé pour donner quelqu'un pour l'aider à se guérir. Le message que je donne, c'est toujours, c'est des choses à encourager. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que je suis en deuil. Mais j'ai laissé les gens à la maison pour venir les montrer vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Parce que le message, c'est du courage. Ce n'est pas facile. Ça demande des moyens, ça demande du logistique, ça demande de l'expérience, ça demande tout à encourager. Donc, le mot que je dis, c'est du courage. En le disant courage, c'est des personnes aussi de bonne volonté, les soutien sur ces conditions. Parce que vraiment, c'est des conditions, je sais que c'est des conditions très difficiles.